Le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je m'en prie de donner le fond d'acclamation au Seigneur. Gloire soit rendu à Dieu pour vous asseoir un instant. Je crois que vous vous sentez bien. Nous allons poursuivre cet enseignement. Je ne fais que recevoir des demandes, des appels de ça et là. Parce qu'effectivement les deux dernières prédications ne sont pas encore postées sur Youtube. Voyez combien de fois ceci attire l'attention des enfants de Dieu. Parce que tout le monde veut avancer, veut connaître ainsi la réelle vérité. Amen. Avant de commencer, je voudrais annoncer qu'il y a une cellule d'études de l'étendard du midi qui a pris naissance au quartier Nguambushi, après Tisterre, fond là-bas. Donc nous nous retrouvons là-bas chaque mardi et chaque vendredi pour le but de ces cellules parce que nous avions un programme sur l'ouragan du midi pour tenir des réunions en public, des réunions ouvertes dans les lieux publics. Donc nous pensons qu'il est nécessaire et important que nous puissions placer déjà des cellules ou ceux-là qui sont dans des quartiers lointains qui ne peuvent pas se déplacer pour arriver ici à Timbamba puissent se réunir en dehors des prédications qu'ils suivent, qu'ils téléchargent sur Youtube. Mais nous pouvons arriver sur place et répondre à des questions, partager des moments d'enseignement et des instants de prière. L'objectif c'est d'avoir dans la ville de Pointe-Noire quatre cellules au quadrillé, la ville de Pointe-Noire. Donc on a déjà la zone de Tisterre et le deuxième moment ça sera Fontietier, là il y a des foules. Et le troisième moment nous allons attaquer au péage de Ngoyo là-bas et enfin vers Siafoumou. Donc nous allons placer comme dit la Bible, quatre anges aux quatre coins de la ville. Une fois fait, je crois que nous allons aussi descendre à Pointe-Abrazaville et ainsi descendre dans tout étendu du territoire cambolaire à l'intérieur du pays pour placer ces cellules pour les fils de Dieu et se retrouver pour parler de ces choses. Et s'il y a des questions, nous pouvons les répondre soit en descendant sur place ou en organisant des vidéoconférences de ce genre. Déjà il y a en Hollande, le frère Francis qui va commencer à rassembler un groupe. Donc on va voir comment gérer ce genre de situation. Parce que quand Dieu vous donne une vision, quand Dieu vous donne une révélation, vous êtes tenu, vous avez la responsabilité de l'amener au loin. Amen. Et c'est pour cette raison que nous posons des bases déjà, afin que ceux-là qui sont de loin ou que ce soit ceux qui sont de près, que tous nous puissions avoir la même vision et la même approche. Au reste, que le Très-Haut vous bénisse richement. Amen. Alors je vous prie de vous lever, nous allons faire la lecture des Saintes Écritures dans le psaume chapitre 83, les versets 3 jusqu'au verset 9. Et nous prendrons aussi Matthieu 23, le verset 15. Psaume 83, le verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Vous êtes là ? Parce que j'aimerais prêcher à des gens qui sont là. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminant-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes des Dômes, et les Ismaélites, Moab, et les Agaréniens, Gébal, Amon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyre. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de l'autre. Pause. Amen. Voyez-vous qu'il y a quelque chose de très fort ici. Comment ils sont en train de former contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Ils disent, venez, disent-ils, exterminant-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Donc, le complot d'extermination, le complot pour éclipser, pour voler, faire disparaître, la vraie identité d'Israël a été déjà annoncée par les psaumes sous forme de prophéties. Donc, si nous croyons que les psaumes se sont accomplis devant le Seigneur ou dans la vie du Seigneur à la croix, nous devons aussi croire que le même Seigneur, le même Esprit qui parlait à travers les psalmistes annonçait aussi que viendra un temps que le monde ne saura plus qui est Israël et qui ne l'est pas. Amen. Cet été est une chanson « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné à la croix ? » Ce n'était qu'une chanson de David. Mais mille ans plus tard, cette chanson est devenue une prophétie accomplie à la croix. Tout comme ici, le projet d'extermination, le projet pour éclipser l'identité d'Israël était un chant, mais ici qui devient une prophétie de notre temps. Amen. Enfin, Matthieu 23, le verset 15, la Bible dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélite et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne deux fois plus que vous. » Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors nous pouvons nous asseoir. Amen. Ce soir, nous allons ajouter à ce grand thème sur le réveil du troisième jour un sujet très important sur le prosélytisme des Juifs ashkénazes. parce que nous n'allons pas toujours continuer à traiter sur Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie ou Israël au pays du Midi sans au préalable que nous puissions avoir un aperçu de ceux-là que l'on appelle aujourd'hui des Juifs. Afin, l'objectif de ceci, c'est pour concilier effectivement les déclarations que nous retrouvons dans le prophète parlant l'entrée des Juifs en Terre Sainte qui d'ailleurs tous les théologiens protestants ou évangéliques utilisent le même langage l'entrée d'Israël dans la Terre Promise. Donc, cet enseignement est très important et son importance c'est d'imprimer dans votre subconscient la notion d'Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Aussi longtemps que cette notion n'est pas bien comprise ni assimilée, toute la structure de la théologie va s'effondrer ce qui risquerait de remettre en question les prophéties bibliques et la fiabilité des prophètes de l'Éternel. Pour quelles raisons ? Parce que les prophètes comme Sophonie Esaïe et autres qui ont prophétisé sur la présence d'Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie ne pouvaient pas localiser ces dispersés-là au-delà des fleuves de l'Éthiopie si et seulement si ils n'y sont pas. Ainsi, parler d'Israël ou des Juifs en provenance de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale sont au préalable traités Israël au midi. Cela relève tout simplement d'un manque d'informations sur les divers flux migratoires d'Israël à travers des temps ou soit on participe consciemment à ce grand complot international ou dit par les oligarchies occidentales qui visent à éclipser ou à usurper la vraie identité des fils des anciens israélites. D'où il nous incombe de mettre une toile de fond sur les notions de base comme qui est hébreu, qui est israélite, qui est juif et qui est prosélite. Amen. Donc c'est très important que vous puissiez maîtriser ces notions de base comme étant une toile de fond. Quand est-ce on parle des hébreux, quand est-ce on parle des israélites, quand est-ce qu'on parle des juifs, quand est-ce on parle des prosélytes et même quand est-ce qu'on parle des sémites ou la fameuse appellation anti-sémitisme. Pour cela, il nous faut une étude approfondie pour lucider cet énigme controversé sur le blanchiment des juifs au XXe siècle connus sous les appellations je dis bien fallacieuses comme les juifs ashkenaz ou les juifs séfarades. Alors, nous venons de lire ici dans le psaume 83, le verset 3 jusqu'au verset 9, qu'effectivement il y a une coalition des nations parmi lesquelles il y a d'abord les tentes d'Edom. Pourquoi l'Edom est à la tête? C'est parce que Edom c'est Esau. Donc, le plus proche parent, le frère de Jacob c'est bien le bien Esau. Donc, s'il y a quelqu'un avec qui Israël devait être mieux en collaboration c'est bel et bien Esau. Mais, comme nous l'avons traité ici, il y a un grand conflit au contraire qui s'est imposé à cause de la bénédiction d'Isaac qu'il avait donnée à Jacob et Jacob l'avait usurpé. Et dès lors, Edom a dans son cœur une haine sans précédent et il jure qu'un jour il faudrait qu'il extermine Israël, le nom d'Israël sur la terre des vivants. Voilà pourquoi il se joint à Moab, il se joint à Ismaël, il se joint aux fils d'Amon, aux Amalécites, aux Philistins, aux habitants de Tyre, même l'Assyrien, leur prêtre main forte et tout ceci parce qu'ils veulent que l'on ne parle plus d'Israël sur la terre. Alléluia! Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez que ce complot qui a été annoncé est devenu une réalité en notre temps. D'où lorsque nous venons lire les écritures noires et blancs, des prophéties noires et blancs, annoncées par des prophètes de l'éternel, disant que il y a un peuple dispersé selon Sophonie 3.10 qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, même ceux-là qui prétendent croire aux prophètes ont des lacunes de croire ni d'accepter cela. Au Esaïe, de sa part dans Esaïe 18, il a vu ce pays coupé par des fleuves que ce peuple apporterait des offrandes à Sion là où réside le nom de l'Éternel. Alléluia. Les croyants, ceux-là qui sont aujourd'hui croyants de la parole, croyants des prophètes, fils des prophètes ont des lacunes d'accepter qu'effectivement Israël est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Esaïe qui a annoncé le retour de ce peuple que Dieu devait les ramasser un à un depuis le torrent de l'Égypte. Alléluia. À Patros en Éthiopie. Ce sont des preuves indéniables qu'Israël est bel et bien en Afrique. Mais voyez que ça devient un sérieux problème. Pourquoi ça devient un sérieux problème alors que c'est inscrit dans les manuscrits, dans les paroles, alléluia, dans les pages même de la Bible. Alors que la Bible, le Nouveau Testament, Saint Paul, insiste que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. Donc lorsqu'on parle de la problématique Israël, nous devons considérer toute écriture est inspirée. Dans Sophonie 3.10 est inspirée. Ésaïe 18.1 à 7 est inspirée. Ésaïe 19. Le verset 24 à 25 est inspirée. Quand ce temps-là, Israël, lui, sera troisième uni à l'Égypte et à la Syrie. Ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel désarmé les bénir en disant béni soit l'Égypte mon peuple. La Syrie l'œuvre de mes mains et Israël mon héritage. Israël qui s'unit à l'Égypte. Il s'agit là de quel Israël ? Est-ce que je peux entendre un amén à cela ? Je vous recommande de suivre l'une des prédications que mon collaborateur, le docteur Dieudoné Ake a faite sur le brassage kamito-sémétique. comment Israël sémite va se joindre aux Kouchites et aux Égyptiens pour le reveil du temps de la fin. Parce que dès l'origine, ce brassage a existé. Amen. Et à la fin des temps pour devenir une bénédiction pour le monde, ce brassage-là, Dieu va utiliser ce nouveau, à nouveau ce brassage parce qu'effectivement, Israël est dissimulé avec l'Égypte. L'Égypte dont Esaïe fait allusion, ce n'est pas l'Égypte en tant que terre, en tant que pays, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte en tant que pays est islamique. Donc ceux-là qui connaîtront l'Éternel, ce ne sont pas ces Mahomettans-là. Ce ne sont pas ces islamistes-là. Alléluia. Mais la promesse suit les lignées. Les Égyptiens n'ont pas été exterminés. Les Éthiopiens non plus. Tout comme les Israélites non plus. Donc, au temps de la fin, ces nations joueront un rôle très capital. Et cette tâche est réservée aux nabis noirs. Les nabis, ce sont des prophètes. Amen. Et au rabbin noir de faire une étude approfondie pour retrouver le peuple à qui Dieu avait assigné ces prophètes-là. Alléluia. Et quand Dieu parle de Israël qui est dispersé dans les îles, il faut ces nabis et ces rabbins noirs pour suivre la traçabilité de ces juifs dispersés dans ces îles. Amen. Parce qu'il viendra un temps selon les prophéties. Dieu va réunifier et ceux qui sont au midi et ceux qui sont dispersés dans des îles. Et donc, si nous ignorons ces prophéties, sur la véritable identité d'Israël, toute la structure théologique va tomber. Que ce soit la seconde de que ce soit l'enlèvement, le millenium, l'éternité et tout ce qui s'en suit parce que ces promesses, ces prophéties sont liées au rétablissement d'Israël. Amen. Mais les pasteurs évangéliques ont ignoré la prophétie mentionnée dans le psaume 83, le verset 3 à 9, qu'effectivement il y a un complot qui visait de voler l'identité d'Israël et ça c'est Edom qui est à la tête de ce complot. Alléluia. Mais nous remercions le Seigneur parce que selon Osée chapitre 9, 6, le verset 1 à 3, il avait dit qu'il va blesser mais il va guérir, il va déchirer, il va bonder. Le deuxième jour, il nous rendra la vie et le troisième jour, nous nous tiendrons devant lui. Et le prophète nous a dit que cette prophétie de Osée chapitre 6 est en rapport avec Ézéchiel 37 où dans la vallée d'Inam Israël était réparti à l'étape des fossiles c'est-à-dire non pas seulement Israël était mort mais le peuple de qui s'était déjà décomposé Alléluia et perdu la peau la chair et les nez il n'y avait plus de vie et on pose la question à Ézéchiel est-ce que ces os peuvent-ils revivre Ézéchiel duteux dit ça c'est vrai qu'il y a un mort qui avait touché les ossements d'Élisée il est revenu à la vie mais ça faisait une semaine peut-être trois jours seulement qu'il était mort Amen bon l'asa c'était quatre jours mais ceux-ci Alléluia ça fait trois trois mille ans presque ils sont là les ossements desséchés comment même parfois nous qui prêchons c'est au fur et à mesure que Dieu est en train de nous révéler son plan parce que nous nous posons des questions Seigneur avec la corruption la séduction qui s'est installée dans les milieux religieux est-ce que ces gens-là vont reconnaître que réellement c'est eux Israël de la Bible Amen Voilà pourquoi Ézéchiel a dit à l'ancien l'ange toi-même tu sais parce que ce genre de choses l'homme ne peut pas le faire Amen Alors comment le vol d'identité s'est fait Vous êtes avec moi Nous allons petit à petit pour que vous soyez armés A l'introduction j'ai dit que parler des juifs sortant de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale sans faire allusion aux juifs ou à la maison d'Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie relève de deux anomalies soit on ignore de façon involontaire ou volontaire les flux migratoires comment Israël a été dispersé donc soit il manque à des conducteurs spirituels des bases Amen ou soit ils le font expressment parce qu'il y a une volonté dans ce monde qui ne voudrait pas que des gloires des prophéties soient attribuées à l'homme noir voilà comme vous verrez toujours qu'il y a toujours cette lacune de ramener le jardin d'Éden dans les circonférences de l'Afrique on créera toujours un pays de couche vers l'Asie alors qu'ils savent bien que le pays de couche c'est l'Éthiopie et que le second fleuve entoure le pays de couche mais quand ils arrivent là il y a cette malice qui crée toujours un oeil à coussons voyez-vous Alléluia donc il faudrait que ça soit de façon volontaire pour que l'homme noir ne puisse pas comprendre que c'est un peuple béni de Dieu c'est un peuple que Dieu a aimé c'est un peuple que Dieu a choisi en fait lorsqu'on parle du peuple élu c'est même cet homme noir c'est la raison pour laquelle il est haï Amen il est marginalisé et les gens pensent que ces choses là ne sont pas capitales non c'est très capital parce que les questions ces gens nous nous sommes posés ces questions depuis la nuit de temps depuis notre tendre enfance tout en grandissant on a cherché à savoir pourquoi alors que tu as le même diplôme avec un décolorant ou un blanc mais quand vous êtes recruté tiens-toi tranquille lui il aura plus de privilèges que toi l'homme de couleur et facilement on accepte cette position pensant que c'est une position normale pensant que la nature est faite ainsi et beaucoup des gens atteignant des sommités se sont posés des questions quel est le problème de fond Amen qui va résoudre cet énigme qui va nous donner des réponses vraiment on te perçoit que non mais tu sais que tu ne peux pas être devant le blanc donc lui il doit être direct tu acceptes ça si facilement comme si c'était inscrit dans le ciel que tu dois être en bas et qu'il y a quelqu'un qui doit être en haut qui va délivrer l'homme noir Amen et face à ces choses je reviens à la charge et jusqu'aujourd'hui l'église qui est conduite par le protocole occidental continue à contribuer à cette aliénation mentale et s'il y a un endroit où les gens sont plus aliénés c'est bien à l'église Amen 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 Alléluia parce que les guerres de l'antiquité étaient faites pour deux raisons précis des raisons hégémoniques de richesse et des raisons de religion voilà pourquoi le royaume ou l'empire qui était vaincu devrait automatiquement intégrer la religion du vainqueur d'où vous voyez comment l'empire islamique s'est étendu et quand il venait si vous acceptez devenir musulman on ne vous faisait pas la guerre vous rentrez dans la confrérie ou la confédération islamique et vous devenez musulman parce que l'on vous gère l'on vous contrôle lorsque vous intégrez la religion du vainqueur donc le christianisme amené en Afrique n'avait aucune raison salutaire c'était la bible instrumentalisée pour des fins hégémoniques de domination et de contrôle alléluia et aussi en tant que les conducteurs spirituels ou religieux pasteurs bishops docteurs prophètes évangéliques ou qui que ce soit continue avec l'enseignement suivant le protocole occidental je vous rassure bien vous participez à ce complot que David avait annoncé et ces milieux là ce sont des milieux alléluia pour vous amener à vous haïr pour vous amener à accepter votre triste sort amen qui consiste à vous dire que Dieu est bon pour vous malgré vos souffrances continuons à souffrir mais au ciel nous serons heureux alléluia Dieu aime l'homme noir mais l'homme noir ne s'élevera pas matériellement politiquement économiquement il va seulement s'élever spirituellement vous allez vous élever spirituellement avec quelle documentation d'abord avec quelle information parce que les guerres d'aujourd'hui sont des guerres d'information qui est le cinquième pouvoir vous avez quelle information les états unis règnent c'est parce que la plus grande partie du budget est affectée au renseignement le service secret la NSA le FBI la CIA et toutes ces organisations secrètes des états Alléluia ils savent que je suis en train de prêcher ce soir Amen ils savent la vibration de moi est-ce que le monsieur s'est radicalisé ou bien il est équilibré ils ont laissé Martin Luther King continuer mais dès qu'il a voulu parler de la judaïté des noirs mais le lendemain on l'a battu Amen Comment prêchez-vous ce Dieu-là qui est bon pour l'Afrique pour le salut de l'Afrique mais simplement le salut spirituel donc l'Europe il n'y a pas de fils de Dieu là-bas l'Amérique ne sont-ils pas chrétiens n'iront-ils pas au ciel Amen Quelle magie ont-ils fait pour améliorer leur environnement pour que vous l'homme noir continuez à croire que nous aurons des voitures au ciel que l'éternel Jésus est allé nous préparer des demeures dans la maison de son père et pour nous amener à nous désintéresser ne fût-ce que penser réfléchir faire ne fût-ce que un plan architectural d'une maison quand même la pensée vous est privée à l'église on a remplacé cela par l'espoir d'une maison céleste et tout ça on ramasse ça où ? à l'église voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il va arracher ces brébis entre les mains de ces faux pasteurs pour les amener vers le véritable qui est David c'est criard c'est le même ciel où vos frères blancs rentrent une fois étant heureux sur la terre et ils vont sur le ciel ils prient le même Dieu pourquoi acceptez-vous le sort que tous les problèmes de l'humanité tombent sur l'homme noir quelqu'un peut dire amen à cela les gens disent que ce n'est pas utile déjà on a préparé l'homme noir à se déconsidérer à se complexer qu'il y a une grande difficulté l'homme noir de croire à son frère noir qui parle vraiment 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 la recherche menée par un blanc fausse qu'il soit sauf facilement acceptée et même propagée par un noir ou les hommes noirs mais les richesses exactes amenées développées par leurs frères noirs lesquels qui ne vont pas croire en cela et combattre cela ce sont les mêmes noirs même quand ça parle d'eux c'est ça ce qui est compliqué comment les gens peuvent-ils être hostiles dans la mesure où on parle de vous dans le rouleau qu'est-ce qui vous est arrivé voyez-vous quand Ezekiel 87 les ossements desséchés ils ont perdu la raison la réflexion alors qu'on est en train de révéler votre identité qui vous êtes c'est ça la bonne nouvelle parce que si une bonne nouvelle ne parle pas en notre faveur ce n'est pas la bonne nouvelle pour nous parce que la bonne nouvelle des apôtres c'était que leur maître est ressuscité d'entre les morts parce qu'ils avaient besoin d'être avec le maître et donc la bonne nouvelle c'est de dire aux disciples que Jésus est ressuscité parce qu'il avait dit je ne vous laisserai pas au reflet je serai avec vous et même en vous donc si tu ne croyais pas en Jésus ressuscité tu ne prêchais pas la bonne nouvelle il y a 2000 ans de cela quelle est la bonne nouvelle aujourd'hui Alléluia parce que Jésus avait dit qu'on se dit qu'on sait le rétablissement d'Israël ce n'est même pas le fils c'est le domaine du père et aujourd'hui parce que le fils c'est une saison d'intercession qui a duré 2000 ans c'est même la promesse de Japheth Alléluia mais là nous rentrons dans la dispensation du père lui-même parce que les fils ne sont pas éternels aujourd'hui c'est le père qui plane et Branham a dit l'action sera sur eux qui est l'un des buts des six buts de la visitation de Gabriel à Daniel c'est faire quoi c'est oindre le saint des saints je pensais qu'il y avait des aigles dans la salle non ce sont ces choses là que Paul au jour de la bonne nouvelle à l'est il parlait toute la nuit je ne suis pas encore rentré parce qu'avant d'entrer il faudrait que j'attire d'abord votre attention pour comprendre qu'un homme a volé a usurpé votre identité et il a réussi avec et que vous n'allez pas réussir aussi longtemps Alléluia qu'on ne vous révèle pas qui vous êtes et voilà une forme contre ton peuple des projets pleines de ruses ce n'est pas moi qui dis ça ici c'était là dans les pages de la Bible vous le voyez toute la Bible révélée ce n'est pas Malachie 4 Luc 17-30 Apocalypse 10 Zacharie 14-7 non ça ce sont les promesses données à un prophète les commissions données à un prophète Jean-Baptiste Alléluia quand il demandait qui tu es il ne citait pas les critiques qui ne le concernaient pas il ne citait les critiques qui ne le concernaient mais il prêchait toute la parole c'est ça le mot Amen et donc Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie ça ne peut pas produire la stimulation aux Israélites assimilés c'est-à-dire aux Khazars parce que ça ne leur concerne pas eux ils ont d'autres promesses et demain soir on va voir les promesses des juifs qui le sont devenus parce qu'il y a des juifs qui le sont devenus et il y a des juifs qui le sont par l'essence c'est ça des choses que vous devez assimiler comment s'est fait le vol d'identité la clé du vol de l'identité se trouve tout simplement dans un mot qu'on appelle le prosélytisme quand on parle le prosélytisme dans la crainteté ça s'appelle la conversion et donc la Bible ici nous venons de lire dans Matthieu la page 3 Matthieu 23 le verset 15 il dit malheur à vous scribes et phariseux hypocrites parce que vous courez des mers la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il est devenu vous faites vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous plus que vous ce sont des juifs de naissance et donc les juifs des naissances ils voulaient augmenter la communauté pour qu'ils deviennent nombreux et de ce fait il fallait rentrer dans ce que l'on appelle dans la Bible le prosélytisme et Jésus a dit vous allez faire les prosélytes une fois que la personne est devenue prosélyte vous faites lui de lui deux fois plus que un fils de la gêne deux fois plus que vous ainsi la Bible ne fait pas une confusion dans la page suivante la page 4 entre juifs et prosélytes dans acte chapitre 6 le verset 5 la Bible dit ici il s'agit de lorsque l'on vote des diacres à l'église apostolique il dit cette position plus à toute l'assemblée et il est élure et tienne homme plein de foi et d'esprit saint Philippe Procor Nicanor Timon Parmenas et Nicolas et Nicolas prosélyte d'Antioche Amen Donc ce Nicolas n'était pas juif de naissance c'était un prosélyte Donc quand on parle de prosélyte c'est une personne qui a cru et a aimé la religion juive Amen c'est ce que Ruth la Moabite avait dit à Naomi ton Dieu sera mon Dieu et Branham appelle cela l'incorporation spirituelle ça s'appelle le prosélytisme donc la personne là qui accepte Amen la foi juive devient un prosélyte la Bible ne dit pas qu'il devient juif il devient prosélyte Acte 2 le verset 8 à 10 la phase 5 et comment les entendons nous dans notre langue à chacun dans notre langue maternelle partent med et la mythe et ceux qui habitent la judée la capados le pan l'asie la phirgie la panphilie l'égypte le territoire de la libye c'est à dire là nous sommes en afrique voisine les sirènes et ceux qui sont venus de rome juifs et prosélytes nous comprenons par là que la Bible fait une nuance une différence entre juifs et prosélytes et c'est ce qui se passe chez les musulmans tous les musulmans ne sont pas arabes alléluia les arabes c'est un peuple c'est une famille ce sont les islam les fils d'Ismaël amen mais tous les musulmans ne sont pas arabes alléluia eux ils connaissent ça acte 13 le verset 43 ici c'est Paul parce que le christianisme Paul ne prêchait pas dans la rue pour aller attraper les païens amen il prêchait dans les synagogues parce que dans les synagogues il y avait déjà des païens qui craignaient Dieu et ces païens qu'on a dit les craignants Dieu sont appelés dans le langage ou le jargon biblique des prosélytes et à l'issue de l'assemblée après que Paul a prêché beaucoup de juifs et des prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu là où Paul allait puiser les convertis c'était dans le synagogue parce que dans le synagogue il y avait deux catégories des gens amen il y avait des prosélytes et des juifs de naissance et la grande difficulté c'est ce qui arrive après la destruction du temple de Jérusalem en ce soin dit par le général Titus et ces différentes diasporas qui ont produit la création des foyers juifs autour de la Méditerranée Alléluia et après la conversion des grands empires l'on ne parle plus le langage biblique du coup le concept juif a pris une autre connotation Alléluia que celui qui croit devient juif ce n'est pas le fait que l'homme blanc maîtrise la Torah et applique cette religion à la lettre qu'il devient juif tout comme aujourd'hui les protocoles du christianisme sont gardés à Rome toutes les informations la documentation ce n'est pas vous qui les avez c'est à Rome mais est-ce que les premiers chrétiens étaient des blancs non les premiers chrétiens à la pentecôte c'était des juifs ils étaient des noirs il y a eu transfert de connaissances par des diverses conversions ce que j'appelle le prosélytisme et voilà comment on se retrouve avec une idée farfelue des juifs blancs Alléluia et cette ambition était nourrie par des gens qui se réclamaient juifs qu'ils ne l'étaient pas la page 7 dans l'Apocalypse chapitre 2 le verset 9 la Bible dit ici je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan dans l'Apocalypse 3 9 ils répètent la même chose presque voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent Amen donc pendant cette période le prophète explique que être juif te donnait une certaine autorité une considération noble parmi les chrétiens d'origine païenne parce que le salut vient des juifs vous êtes avec moi donc lorsque il y avait un juif qui avait et la circoncision physique et la circoncision spirituelle donc ce juif là a été formé voilà pourquoi le prophète dit que vous ne pouvez pas enseigner la Bible à un juif c'est son livre vous voyez comment je la manipule allez c'est facilement ça vient Alléluia il y a l'un de mes disciples au Gabon qui dit j'étais devant quatre docteurs en théologie ils n'ont pas pu me maîtriser après ils m'ont dit mais tu es un super chercheur je dis non je suis le disciple d'un chercheur qui est à pointe noire je dis mais finalement docteur ce que tu enseignes là même dans les écoles théologiques ça ne s'enseigne pas mais qui va les enseigner cela parce que ça c'est pour les juifs c'est un protocole que Dieu est en train de mettre en place Alléluia donc eux on les a enseigné c'est qu'Israël ce sont des blancs alors qu'il y a Israël au midi donc voyez-vous que ces gens cela ils mentent donc faites bien la différence entre un juif et un prosélite les hébreux descendent d'Héber et il y a beaucoup des hébreux même Ismaël c'est un hébreu parce qu'il descend d'Abraham Abraham n'est pas le seul hébreu Laban c'est aussi un hébreu Lot c'est un hébreu donc les Ammonites sont des hébreux donc les enfants de Lot sont hébreux Alléluia même Edom est hébreu vous voyez mais parmi les hébreux il y a des Jacobites ou des Jacobiens qui sont Israélites qui font partie des douze tribus d'Israël vous commencez à faire la nuance et par là de ces douze tribus d'Israël il y a trois tribus c'est à dire les Lévis les Judas et la demi-tribu de Benjamin qui sont juifs parce que ils habitent des judéens c'est à dire la terre de Judas Alléluia et ils ont conservé une religion qu'on appelle le judaïsme voilà qu'on les appelle des juifs et ils ont fait des prosélytes ils ont gagné les gens à intégrer leur religion et les gens qu'ils ont gagnés on les appelle des prosélytes selon la Bible mais avec le temps les gens n'ont pas voulu accepter qu'ils sont prosélytes quand ils ont cru dans le judaïsme et aussi ils sont devenus juifs voilà comment on se retrouve avec des juifs que l'on appelle des juifs askenaz les blancs que vous voyez en Israël ils sont appelés des juifs askenaz ou askenazis comment ils sont devenus juifs askenaz mais nous devons d'abord chercher à savoir qui est askenaz avant d'avancer dans Genèse 10 le verset 1 à 5 la Bible dit voici la postérité des fils de Noé Sème Cam et Japhète il leur naquit des fils après le déluge le fils des Japhètes furent Gomère Magog Madaï Javan Toubal Meshèque et Tirasse les fils de Gomère Askenaz Rifa et Togarma les fils de Javan Elisha Tarzi Kitim et Dodanim c'est par eux qu'ont été peuplés les îles des nations selon leur terre selon la langue de chacun selon leur selon leur leur famille selon leur nation prenez la page 21 je vais montrer le chemin donc comprenez que Gomère a engendré ou Japhète a engendré Gomère ok et Gomère a engendré Ashkenaz donc quand on parle Ashkenaz on n'est pas dans la lignée de Sème Alléluia parce que les Hébreux sont sortis de Sème vous êtes avec moi et de Sème on trouve une lignée sacrée qui est Jacob ou Israël ok et parmi Israël il y a une lignée plus sacrée qui est Judas au sein duquel sortira le Christ parce que le Christ est le lion de la tribu de Judas donc dans cette carte nous voyons ici la partie Afrique ici c'est Ham c'est Ham ok et de ce côté-ci vous avez les descendants de Sème et en haut ici dans la zone où il fait frais la zone d'Asie en haut là vers c'est Jaffaire et ses descendants ok à la sortie de l'âge ils n'étaient pas blancs Noé n'a pas fait un enfant noir un enfant roux et un enfant blanc non ils étaient tous des noirs c'est la dispersion Alléluia qui est fait que cela qui montre ici les conditions climatiques les a décoloris Alléluia voilà quoi si vous les prenez vous les amenez ici ils ont des problèmes parce qu'ici il fait de plus en plus chaud ainsi Ashkenaz c'est toute cette zone ici les Ashkenazis sont ici donc quand on dit les juifs Ashkenaz ce ne sont pas les juifs du Moyen-Orient Alléluia ce sont les juifs qui sortent d'ici c'est à dire quand je parle de juif c'est le concept transformé du prosélytisme et le premier prosélite agréé de Dieu vous savez c'est qui c'est Corneille qui était un Ashkenazi un Romain est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur mais avant lui il y a eu le centenier Romain donc Dieu a agréé sa foi il dit même en Israël il n'y a pas cette foi là Amen mais le centenier Romain n'est jamais devenu juif c'est un prosélyte c'est un craignant Dieu mais c'est au XXe siècle tout a changé Alléluia les prosélytes sont devenus des juifs et des juifs sont devenus des païens David avait vu cela que Edom a comploté ils ont dit non cette fois-ci nous allons faire disparaître le nom d'Israël sur la surface de la terre et Salomon a vu les esclaves sur des chevaux mais les princes étaient à pied comment un prince a pu accepter cette position d'ignomnie comment tu as accepté que tu es un païen alors que le prêtre qui est venu annoncer l'évangile lui il est un circoncis mais toi qu'on prêche l'évangile tu es circoncis alors que la circoncision était le signe qui faisait la distinction entre la progéniture d'Abraham et les autres nations alors qui est païen là dans un chronique chapitre 1 verset 4 à 7 je dois me dépêcher la Bible dit nous comprenons par là que les Ashkenaz ne sont pas des sémites ok ils sont japhétites l'église vous êtes avec moi nous allons tous lire une note sur l'Ashkenazie la page 11 Ashkenaz dans la version King James c'est Ashkenaz dans la version lui second ou Ashkenaz version Martin de l'hébreu Ashkenaz est un patriarche biblique évoqué dans la table des peuples Genèse 10 que nous venons de lire il est d'ascendance japhétique Amen par opposition aux sémites et aux hamites donc un Ashkenaz n'est pas japhétique c'est l'opposé des sémites et des hamites puisqu'il est le fils aîné de Gomer petit fils de Japhè et arrière petit fils de Noé ses frères sont Rifa et Togarma que nous retrouvons dans Ezekiel 38 en fait les Ashkenaz c'est eux Gog et Magog Alléluia Sous-titrage